Un fou. Hitler, un fou là-dedans. Mais c'était épouvantable. Mais c'était épouvantable. Faut aller l'entendre. Vous voyez bien qu'il était... Est-ce que vous avez entendu des discours d'Hitler à la radio ? Ah bah oui, bah oui. Je me vois encore, écoutez. Mais un fou, mais un fou, mais un fou. Alors j'avais un cousin qui était d'Arrégie-Marzienne, il était ingénieur. Tout le monde n'avait pas des cousins ingénieurs. À ce moment-là, il y a 60 ans, enfin, oui. Ils parlaient de la ligne Maginot. Ils disaient, oh là là, non, 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 faut pas vous inquiéter, faut pas vous inquiéter, ils pensent qu'on parle, la ligne Maginot est très très solide. On l'écoutait, et puis j'étais pas vieille, on l'écoutait. C'était qu'à peine d'importance. J'avais l'ingénieur. C'était à ce moment-là, oui, c'était important, quoi. Et un parisien en plus. Ah bah oui. Il y avait la mobilisation générale avant. J'étais là, je suis à la place. Va donc voir ce qui se passe. Maman me disait, va donc voir ce qui se passe. Ah oui, vous vous souvenez quand votre papa est parti ? Il est trouvé à moitié chemin, là. Il m'a dit au revoir, mais j'ai pas trop compris. J'avais 5 ans, disons. Ah oui, vous le croisez, vous dites au revoir, et en fait c'est qu'il part pour la guerre. D'accord. Et pas plus d'explications. Ben non, je suis près chez nous, là-bas. T'es pas... Vous croisez votre papa, et il s'en va. Oui, il s'en va. Je savais même pas qu'il s'en allait toujours là. Ben, je l'ai trouvée, il m'a dit au revoir. Il s'est bien content des jeunes, avec 5 ans. Et après, et les réfugiés pendant ce temps-là ? Les réfugiés, ils arrivaient de vers la coudre. Mais à se toucher, comme on voit, comme on voit dans les films, vous savez... Il marchait carrément. Mais il y avait des voitures à chevaux, il y avait des voitures à bébés, il y avait des gens à pieds... Tout le monde. Mais ils se touchaient. Les annonces m'arrivaient en vélo. En vélo. Il était peut-être, je ne sais pas, 4-5. On dit, les Allemands, ils sont arrivés. Et comment ? En vélo. Du coup, les Allemands arrivent ici. Un dimanche. Alors, comment ça se passe ? Comment ils arrivent avec... Ah ben, on a vu... Moi, je sais, dans la petite maison, maman, elle a dit, ah non, il y a les plus mauvais qui passent, c'était les SS. Parce qu'ils n'étaient pas habillés pareils. Le dimanche, par exemple, tout le monde va à la messe. Ah ben, l'église était archi pleine. Et ça se réunissait après pour jouer à la belote, les hommes. Il y en avait qui repartaient, elles n'étaient pas toujours très bien. Parce que c'était la catastrophe. Ben oui. C'était le cheval qui emmenait le bonhomme pour repartir. Parce que le cheval, il connaissait bien le truc. Il n'y avait pas de voiture à ce moment-là. Je ne veux pas aller chez les bonnes sœurs. Elles sont trop malines pour essayer de nous enrouler dans les bonnes sœurs. Et puis moi, je ne veux pas être bonne sœur. Et vous allez vous confesser à l'époque, il y a encore le confessionnel ? Ah ben, ça a duré longtemps. Ah ben oui. Quand on s'est mariés, nous, ça a duré encore. Ah ben oui. Donc le prêtre est là. Il y en a de quelle durée qu'on disait. Comment ? Nous, on disait à ce moment-là. Oh là là, mais quelle merde il fallait se confesser ! Donc vous voyez les poussins mourir. Vous voyez les veaux mourir. Et puis des coups, votre père s'en va et vous dites, tout est revé. Oui, tout est revé, tout est perdu que je t'aime. Ah, c'est la misère. Mais ça va s'arranger. Je me mettais à chanter des petites affaires. Mais maman dit, la voilà qui chante maintenant. Toutes petites comme ça. La madeleine. Viens nous servir à boire sous la tonnelle. On frôle son jupon. Et chacun, c'était un truc de celle-là. Lui raconte une histoire. Une histoire à sa façon. La madeleine, pour nous, n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille et le mâton. Et le riz, c'est tout ça qu'elle sait faire. Madeleine, madeleine, madeleine. Je pense qu'il y avait tellement une trouille aussi que si vous disiez quelque chose, peut-être d'après... Ou d'en voir déboulé. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez pourtant dit ça ou n'importe quoi. Mais tout le monde avait peur. Je vois maman, elle disait toujours, Oh non, non, non. Oh non, non, faut rien dire. Il y a deux Allemands qui venaient dans l'hiver, qui venaient chercher du lait et des œufs à la maison. Et c'était des jeunes, des jeunes soldats. Alors j'avais une sœur qui avait deux ans moins que moi. Il nous prenait tous les deux sur les genoux. Il pleurait comme des gamins. Il nous disait, j'ai les mêmes enfants. Moi, j'avais raison en Allemagne. Et je me souviens par contre que ma tante Louise, mon tante Joseph qui était parti à la guerre, il faisait les femmes des prisonniers, il leur faisait des colis. Je me souviens d'avoir été emballé les colis avec elles. C'était tout beaucoup. Oh, je me souviens qu'on en mettait du chocolat. Puis qu'elle jouait avec mes deux cousines, qui s'ennuient mes deux belles sœurs après, on disait, ben, faut manger un bout de chocolat. Et puis maman, tante Louise nous a entendu, elle disait, mais ça va pas les petites. Vous allez manger votre tartine, mais parce qu'à l'époque, on mangeait des tartines, on donnait pas ce qu'on donne aux enfants. C'était des bonnes tartines de beurre. On mettait du chocolat râpé dessus. Moi, j'habitais à ce moment-là dans la petite maison, puis j'habitais une tante, j'habitais là. Eh bien, tous les coups, mais les beaux mains, nous avions la perte de vue. On l'a laissé de démarre comment ? Ah, vous le saviez. Ah oui, vous le saviez. Ah, mais alors, vous, les mains va perdre de vue. Par contre, on est tapé, tapé. Ça, c'est pas loin du coup, là. La rochelle, c'est ça. Ah oui, mais ensemble, ensemble. Si bien que nous, on a eu peur, on était se cachés dans la haine, les vaches allant plus s'emmêler, où que vous voulez. Et de l'Ouest, pendant la guerre, à la fin de la guerre, il y avait marqué, en haut à gauche, de Gaulle. La France, là. Vous vous souvenez de la phrase ? Ah oui, oui, oui. Nous n'avons qu'un seul guide, la France de Gaulle. Nous n'avons qu'un seul guide, la France de Gaulle. Un matin, ça, je peux vous expliquer ça bien, je dis, je devrais être morte. Un petit frère a dit, allez, on va aller à la messe. Elle nous a emmenés tous les trois à la messe. On est ressortis. Et puis, on a entendu un grand coup de fusil, un grand coup de machin. Il y a une balle qui nous a passé tous les trois, comme ça. Il est passé une jupe qui venait d'ici. Lui, il était là, où il y a le garage à Gigi. Il était là, avec la mitrailleuse, qui pourchassait les Allemands partout, quoi. Et ils lui ont tiré dessus. Et cette balle, elle a ricoché. Et comme nous, on arrivait, elle nous est passée comme ça, pour aller dans le volet en face après. Et tous les gens se sauvaient là. Ils appelaient maman, viens vite, viens vite, on se sauve, ça va être un autoradour.